La paix malade L'acte de peindre et l'acte de réfléchir par rapport au monde Et ça j'ai trouvé que c'était superbe Est-ce que vous avez des souvenirs de discussion Où votre père vous racontait le processus Par lequel on arrive à être peintre et à faire sa vie de la peinture ? C'est étrange parce que moi j'ai le sentiment Qu'on n'a jamais eu ce type de discussion Je veux dire quand on est l'enfant, le fils, la fille d'un artiste Le quotidien est prenant et on ne s'occupe pas de la création D'autant que l'appartement que l'on habitait à l'époque N'était pas du tout son lieu de travail C'était un lieu autre, c'était un lieu de vie Et puis moi je ne sais pas, en grandissant J'avais envie de faire ma vie Et je n'avais pas envie d'être apesanti par l'expérience de mon père C'est seulement beaucoup plus tard que j'ai été obligée de réajuster les morceaux Et que j'ai commencé à poser des questions Mais c'est vrai que ce n'est pas vraiment le rapport qu'on établit Enfin, ça dépend des gens probablement Mais moi non, je n'ai pas établi ce rapport-là Tellement avec mon père Bon, il parlait tout d'un coup Ah oui, cette toile, ça n'a pas marché aujourd'hui Mais il n'avait pas un générique de son histoire Vous dites, je n'ai pas voulu apesantir ma propre vie Avec la création Est-ce que lui, à des moments donnés A apesanti une enfance ou pas Où le quotidien était normal Et la création ne prenait pas toute la place parfois C'est bizarre Parce que les choses ne se passent pas comme ça Quand on vit avec les gens Mais à postériori Oui, on peut se rendre compte de l'importance de certains contacts Par exemple, quand j'étais petite Il m'a emmené à la comédie de Saint-Etienne Où il préparait des corps et des costumes pour un spectacle Et je devais avoir 6 ou 7 ans Il m'a laissé dans l'atelier de costume Je crois que ça a déterminé quelque chose Dans un atelier de costume à 6 ou 7 ans C'était peut-être assez impressionnant ? Non, non, pas du tout Non, non, il y avait des matières Il y avait des couleurs C'était préensible Et c'est vrai qu'après je suis devenu créatrice de costumes Mon père avait une grande difficulté à nommer l'étoile Il n'avait pas un vocabulaire précis Pour les appellations contrôlées Il répétait souvent les mêmes Il donnait les mêmes titres aux œuvres Ce qui crée des soucis Parce que des archipels, il y en a plusieurs Des... Là, je ne me viens pas directement Des noms comme ça Mais je sais que... Espace, par exemple Il aimait beaucoup le mot espace Mais il a répété ce qui fait que pour des expositions Moi, j'ai commis des erreurs D'interprétation d'espace Bazaine, quand il était jeune Il a donné des cours de dessin, de peinture À des gens comme Elvire Jean Qui devait avoir une vingtaine d'années Et Thérèse qui est devenue Manessier À l'époque Ce n'étaient pas des gens qui avaient besoin De s'exprimer verbalement Pour parler de leur contact avec la peinture Avec le monde, etc. Alors que quelqu'un dont mon père était extrêmement proche C'était Jean Berthold aussi Jean Berthold était professeur Il a été professeur au Beaux-Arts Même si c'est professeur d'art monumental Donc ça, c'était des appellations contrôlées Dans une institution Mais... Et après, il a eu d'autres Et Berthold avait absolument besoin D'exprimer son rapport au monde Son rapport à la peinture, etc. C'est vrai qu'on voit des caractères différents Et quand vous me demandiez des souvenirs Ou des anecdotes Quand je vois mon père et Manessier ensemble Je ne crois pas beaucoup qu'il parlait de peinture Il ne m'en souvient pas grand-chose de ça, non Sous-titrage Société Radio-Canada